Sœur Claire, nous fêtons le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Voilà, donc dimanche prochain, suite au mystère trinitaire, on fait mémoire du don que Dieu nous a fait de lui-même avec le corps et le sang du Seigneur Jésus. La première lecture, c'est au chapitre 8 du livre du Deutéronome et je vais simplement commenter le troisième verset qui est utilisé par Jésus quand il s'oppose à Satan au moment des tentations. Vous pourrez aller relire Matthieu 4, 4 et c'est le verset suivant « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est une nourriture et Jésus dira qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Ça, c'est l'évangile de ce jour, au chapitre 6 de Saint-Jean. Ce qui est très beau dans cette histoire de pain, c'est que l'auteur, il faut revenir à la jeunesse, il faut toujours revenir au commencement, l'auteur du deuxième récit de création, ce qu'on appelle récit, mais qui en fait est une méditation théologique. La deuxième méditation théologique va nous parler du péché. Et pour parler du péché qui est entré dans le monde, l'auteur, dans l'Esprit-Saint, a choisi la réalité de manger. La femme mangea, elle en donna à son mari qui mangea aussi, et ils ont mangé d'un arbre dont Dieu leur avait dit de ne pas manger. C'était la condition de leur liberté. Cet arbre, pour les rabbins, en tout cas pour une certaine tradition rabbinique, c'était du blé. Parce que, vous irez lire au chapitre 8 du Deutéronome, toujours verset 8, que dans les sept arbres qui caractérisent la terre promise, le premier, c'est le froment, c'est le blé. Tout ce qui a une tige, une feuille et un fruit distinct dans la Bible, c'est considéré comme un arbre. Alors, Adam et Ève, ou plutôt Ève et Adam, ont mangé du blé, on va dire, et Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. À l'autre bout de la chaîne, Jésus va donner du pain son corps, le pain vivant, et il va dire, « Si vous en mangez, vous aurez la vie éternelle. » Toute l'histoire est récapitulée. Là où le péché a abondé, là où un blé a donné la mort, la grâce a surabondé, un autre blé va donner la vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi les rabbins disent que cet arbre, c'est du blé ? Pour une raison extrêmement simple, c'est que le blé se dit « rita » en hébreu, et le péché « rata ». Donc, ils se disent, même chose, si le péché s'appelle comme ça, c'est parce que le premier péché, c'était du blé. Si c'était nous qui avions écrit la Bible en français, ils auraient mangé une pêche, parce que l'arbre s'appelle un péché. C'est un jeu de mots, mais il n'empêche qu'on voit bien comment Jésus récapitule toute l'histoire. Et quand il dit que son corps, c'est le pain vivant, ça veut dire ça aussi. Alors, pourquoi Jésus se donne à manger ? Il donnera son sang à boire, on en parlera tout à l'heure. Pour bien montrer qu'il faut qu'on ait faim de Dieu pour ne pas retomber dans l'esclavage qui fait qu'on a faim de pain terrestre et qu'on est complètement dominé par cette faim. La faim uniquement charnelle nous asservit, nous rend esclaves. On ne pense plus qu'à ça, aux satisfactions matérielles. Et Dieu veut nous rappeler que ce qui est premier, c'est la faim de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu. Et l'autre faim est naturelle, mais on doit aussi avoir faim de vie spirituelle en ayant faim et soif de Dieu. Avoir faim de Dieu, c'est être libéré de l'esclavage qui consiste à n'avoir faim que de pain terrestre, que d'un blé terrestre. On retrouvera ça dans le prophète Amos où Dieu dit, je vais envoyer une faim d'entendre la parole de Dieu. Alors maintenant, je voudrais passer à l'évangile qui est au chapitre 6 de Saint Jean et on va entendre verset 51 à 58 où Jésus dit cette phrase tout à fait extraordinaire « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et après, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alors il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un cadavre, qu'il s'agit d'une chair vivante. On n'est pas invité à manger un corps ou à manger un cadavre ou à manger de la chair. On est invité à manger un pain vivant. Le corps mystique de Jésus ressuscité. On ne peut pas faire de comparaison avec ce qu'on peut dire nous de la chair ou du corps. C'est quelque chose de tout autre. C'est quelque chose qui nous donne la vie éternelle, qui est un pain vivant. Un pain qui nous est donné. Alors ça, c'est très important parce que Jésus dit qu'il nous donne sa chair et son sang. Jésus donne et on est invité à recevoir. Là encore, c'est le refus du premier péché d'Adam et d'Ève. Ou plutôt d'Ève et d'Adam. Ève a pris ce que Dieu ne donnait pas. Puisque Dieu avait dit « cet arbre, vous n'en mangerez pas. » Elle s'est servie, péché d'orgueil, péché d'autonomie. Je ne veux pas de Dieu, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Et Jésus là nous dit « je vous donne ». C'est-à-dire au lieu de prendre, recevez. Et cette fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, nous invite à prendre conscience que tout ce qu'on a, on le reçoit, qu'on n'a pas à se servir. C'est-à-dire recevez le corps du Christ, ce pain vivant descendu du ciel. Et puis ensuite, Jésus va dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Alors, manger la chair, une chair vivante, un corps vivant qui nous donne la vie éternelle et boire le sang. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi boire le sang ? D'abord, c'est pour annoncer la mort du Seigneur. Le corps et le sang seront donnés l'un et l'autre. Et ensuite, à propos du sang, je voudrais vous lire un passage du chapitre 17 du livre du Lévitique où il est écrit « La vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui expie pour une vie. » Ensuite, il est dit « À cause de ça, vous ne mangerez pas le sang. » Le sang, c'est la vie. C'est pour ça qu'on offrait à Dieu le sang des animaux. Le sang représente la vie que Dieu a donnée et la vie qu'il a donnée, on la lui rend. Le sang, le seul sang qu'on puisse boire et qui va complètement nous transfigurer, c'est le sang du Christ parce que c'est la vie éternelle. C'est la vie du Christ qui est Dieu pour les siècles des siècles. Donc, c'est aussi un sang qui va nous donner la vie. Et à partir du moment où le Christ a donné son sang, les interdits alimentaires concernant le sang qui sont extrêmement présents dans la Bible n'existent plus. C'est ce que dira saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16. « Dès lors que nul ne s'avise de vous critiquer sur des questions de nourriture ou de boisson, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, la réalité c'est le corps du Christ. » Et voilà ce qu'on peut répondre à tous ceux qui disent « Mais il y a des interdits bibliques que vous n'avez pas gardés. » En ce qui concerne celui-là, la réalité c'est le corps du Christ. Et on va dire pour nous, ce dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, la réalité, c'est-à-dire la présence réelle, véritablement présence pour nous, la présence de Dieu donné, c'est le corps du Christ qui nous donne la vie éternelle, c'est le sang du Christ qui est la vie même de Dieu qui vient en nous. Sœur Claire, merci. Merci.